Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et surtout bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Les amis, quelle est la stratégie ultime pour un journaliste, pour générer de l'argent ? Le but est hyper simple, ils prennent un sujet buzz. Soit ils l'officialisent, soit ils en parlent, soit tout simplement ils vont contredire tout ce qui se passe. Alors ça va être simple. Est-ce qu'aujourd'hui, les dossiers Chouameni, Paul Pogba, ou tout simplement le dossier Zidane, ils sont complètement morts pour cet été pour le PSG ? Les amis, je vais tenter le mieux possible d'y répondre, juste après l'introduction, et bien sûr, je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite. Déjà avant de passer au tout premier cas, je tiens à préciser que le PSG a une réelle stratégie en tête. Le but premier, c'était de signer Kylian Mbappé. Le second but, c'était d'arriver à décrocher un directeur sportif qui puisse justement amener le PSG dans une bonne direction en compagnie de Kylian Mbappé. Ensuite, le PSG va s'attaquer à l'entraîneur. Et ensuite, ils vont démarrer leur mercato. Même si le PSG ne parle pas de ses priorités, même si le PSG n'évoque rien pour le moment, ou tout simplement on manque complètement d'articles qui iraient dans le sens du PSG, ne vous inquiétez pas que le PSG ne lâche pas ses priorités. Je vais directement commencer par le premier cas. Ce cas est en train d'enflammer la presse en ce moment. Vous l'aurez compris, il s'agit tout simplement d'Aurélien Chouamény. Alors ces derniers jours, c'est hyper simple. Chouamény aurait prévenu carrément le vestiaire de Monaco, comme quoi il allait quitter Monaco cet été pour aller rejoindre le Real Madrid. Alors il y a trois gros clubs qui se battent pour Aurélien Chouamény. Il y a tout simplement le Real Madrid, Liverpool et bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc si par exemple aujourd'hui, je lis exactement la presse et je m'appuie sur ce qu'ils disent, je vous dirai directement Aurélien Chouamény part au Real Madrid, c'est terminé pour le PSG. Mais est-ce que c'est vraiment terminé ? Ce n'est pas terminé. Vous connaissez la puissance de négociation du Paris Saint-Germain. Le PSG veut absolument recruter Aurélien Chouamény pour l'année prochaine. C'est simple, il va y avoir trois personnes qui veulent absolument voir Chouamény au PSG l'année prochaine. La première, ça va être le PSG. La deuxième, ça va être tout simplement Kian Mbappé. Et la troisième, bien sûr, ça va être Luis Campos. Luis Campos, avant de signer au PSG, sa signature est prévue pour la semaine prochaine, Luis Campos a déjà pris le dossier Chouamény en main pour arriver absolument à le signer. De son côté, Kian Mbappé veut voir Chouamény au PSG. Les deux ne seraient pas contre l'idée d'évoluer dans la même équipe dès 2022-2023. Alors bien sûr, au départ l'idée était sûrement de voir Kian Mbappé et Chouamény évoluer au Real dès l'année prochaine, mais ce n'est plus du tout d'actualité. Mbappé a signé au PSG et ce serait complètement possible qu'Aurélien Chouamény le suive dès l'année prochaine. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Nasser continue d'avoir des contacts avec l'agent de Chouamény. Le Real et Liverpool sont en train de se battre pour avoir Chouamény. Pour le moment, on parle d'une offre à hauteur de 80 millions d'euros. Le PSG est prêt à lâcher une offre beaucoup plus grosse pour arracher Aurélien Chouamény, décrivent justement du Real et de Liverpool. Et donc les deux aspects de la négociation sont en cours du côté du PSG. D'un côté l'argent, le PSG va passer devant. Mais surtout au niveau du projet sportif, Kylian est déjà en train de négocier avec Chouamény. Vous savez très bien que le PSG a réussi à récupérer Kian Mbappé. Je ne vois pas pourquoi le PSG n'arriverait pas à récupérer Aurélien Chouamény. Surtout que Mbappé est en train de lancer le PSG sur un tout nouveau projet sportif. Je passe directement du côté de Paul Pogba. Paul Pogba depuis des semaines est en train de se rapprocher de la juve. Et clairement si on en croit la presse, Paul Pogba serait clairement tombé sur un accord pour aller signer du côté de la Juventus. Je vais vous dire honnêtement, la Juventus pour le moment elle commence à me faire stresser. Mais si jamais on fait un pas de recul, si on essaye justement de visualiser tout ce qui se passe, on s'aperçoit très clairement que si le PSG commence à accélérer d'en faire Paul Pogba, c'est possible que la Juventus n'ait plus aucune chance pour aller signer Paul Pogba. Et l'idée aujourd'hui c'est que la Juve sera en train de mettre la seconde. Justement de tout faire le plus rapidement possible pour empêcher le PSG de récupérer Paul Pogba. L'idée est simple, Mbappé prolonge au PSG. Donc le PSG a l'un des meilleurs arguments pour faire signer Paul Pogba de son côté. Paul Pogba adore Mbappé et Paul Pogba adore jouer avec Mbappé. Imaginez juste que Paul Pogba signe au PSG. Et qu'on ait justement du Kylian Mbappé avec un milieu de terrain comme Paul Pogba. Le jeu serait juste idéal. Paul Pogba c'est le milieu parfait pour combiner avec Mbappé. Paul Pogba c'est très bien jouer avec des longs ballons. Justement ce que Mbappé adore faire lors des matchs, c'est partir dans le dos de la défense. La combinaison entre les deux est juste idéale. Et c'est possible justement en arrivant au PSG que justement Paul Pogba retrouve ses copains de l'équipe de France. Pour le peu que Chouameni signe au PSG, Paul Pogba sera extrêmement bien entouré. Entre Kipembe, Chouameni et Mbappé. Alors aujourd'hui le grand stress de la Juventus justement c'est que le PSG signe Paul Pogba le plus rapidement possible. Mais il va y avoir un deuxième stress. Le deuxième stress tout simplement, ça serait Zidane. La Juventus a extrêmement peur que le PSG arrive à signer Zidane dans les prochaines semaines. L'idée est simple, c'est que Zidane voulait absolument Paul Pogba au Real Madrid. Et vous savez très bien que si le PSG signe Zidane dans les prochaines semaines, Paul Pogba ne pourra pas refuser l'offre du PSG. Je passe directement du côté de Zidane car la presse est en train de s'enflammer et justement en train de tirer un trait sur l'affaire PSG-Zidane. C'est parti. Alors le dossier Zidane est extrêmement compliqué à prendre en main parce que justement on n'en parle pas beaucoup. Alors est-ce que justement le dossier Zidane est complètement fini ? Car aujourd'hui la presse précise complètement que Zidane ne viendra jamais au PSG. Est-ce que c'est fini ? Moi je vous le dis très clairement, le dossier Zidane n'est pas du tout fini. Je pense très clairement. La priorité numéro 1 c'était signé Kylian Mbappé juste après récupérer indice recteur sportif et aujourd'hui le PSG va s'attaquer à l'entraîneur. Alors pourquoi justement Zidane s'est pas du tout fini au PSG ? Déjà la première chose, et je vous le dis assez souvent, c'est qu'au niveau du mercato, au niveau de la négociation, le PSG, le Qatar, ils sont extrêmement forts. Ils ont toujours un coup d'avance sur ce qui se passe. Alors l'idée c'est que de notre côté, quand on regarde justement les médias qui parlent, on voit clairement qu'il y a une immense partie de ping-pong. Un peu comme du côté de Kylian Mbappé. Sauf que malheureusement du côté de Zidane, ça parle un peu moins. Tout est fait beaucoup plus en cachette. Mais vous inquiétez pas, que de leur côté, du côté de Zidane et du PSG, il y a bien un contact. Et ça négocie énormément. Mais déjà il y a une chose qui est sûre, c'est que Zidane n'a jamais dit non au PSG. Pour le moment vous savez très bien que son excuse, c'est de dire tout simplement qu'il attend l'équipe de France. Et encore une fois, je vous le répète, je ne vois pas Didier Deschamps partir ou lâcher la sélection après le Mondial 2022. Après bien sûr il peut y avoir un énorme rebondissement, mais encore une fois, Didier Deschamps maîtrise tellement bien cette équipe. Mais ce qui est intéressant avec le PSG, c'est qu'il nous propose des énormes rebondissements. Le PSG est en train de gonfler de puissance et est en train de devenir extrêmement fort. Mais surtout le PSG est extrêmement puissant sur le plan des négociations. Le PSG a un parcours pour le mercato. Le PSG a un immense projet qui est prévu déjà depuis un long moment. Le PSG, sa priorité folle, est récupérée Zidane. Alors si on essaie justement de faire un lien entre ce qui s'est passé et ce qui peut se passer justement. Il y a une réelle envie entre Zidane et Mbappé d'être dans la même équipe. Que Zidane coache Mbappé et tout simplement Mbappé être coaché par Zidane. De son côté, Zidane a toujours voulu coacher Pogba. Mais surtout la grande question qui se pose autour du PSG, c'est justement cette envie de créer un projet sportif. A quel moment Zidane ne pourrait pas dire oui au PSG ? Sachant que Mbappé reste et Paul Pogba est sur le point de signer au PSG. Est-ce que le PSG ne serait pas sur une stratégie sur le long terme ? L'idée serait simple. On parle beaucoup de joueurs français qui seraient susceptibles de rejoindre le PSG. Chouameni, Paul Pogba ainsi que Ousmane Dembele. Est-ce que l'idée, est-ce que la négociation qui serait derrière, ce ne serait pas justement d'avoir un Zidane qui vient récupérer le PSG, qui commence à instaurer justement et équilibrer son équipe. Et justement prendre connaissance de ses joueurs au PSG. Et l'idée tout simplement, ce serait lorsque Deschamps quitte la sélection de l'équipe de France, à ce moment-là, Zidane récupère la sélection de l'équipe de France, mais a déjà complètement connaissance des joueurs qui sont au PSG. Et surtout connaissance des joueurs qui vont revenir en équipe de France. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un lien entre le PSG et l'équipe de France ? Je vous avoue que cette analyse est extrêmement poussée. Mais ce serait complètement possible. Et maintenant, je vais vous poser une dernière question. Campos devrait signer au PSG la semaine prochaine en tant que justement directeur sportif. L'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il aura la main mise sur le Mercato. De son côté, Zidane pourrait signer au PSG. Mais l'une des conditions, c'est justement, il est le contrôle du Mercato. Alors l'idée qu'il y a derrière, c'est que justement, on parle beaucoup du fait que l'arrivée de Campos met tout simplement un trait définitif sur l'arrivée de Zidane au PSG. Aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est est-ce que vraiment le PSG aurait été capable de faire une chose pareille ? Est-ce que le PSG aurait recruté Campos tout simplement pour dire un nom définitif à Zidane ? Le PSG n'aurait jamais été capable de faire une chose pareille. Surtout que derrière, je vous le répète, il y a une réunion prévue ce week-end à Paris avec Zidane. En fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, et justement c'est pour ça que j'adore parler du Mercato, c'est que le PSG a une stratégie folle. Et le PSG vraiment ne lâche jamais rien. Ils ont une force de persuasion et justement, ils ont une force de négociation qui est juste tout simplement hyper intéressante. Et aujourd'hui, le PSG a justement une trame qui est prédéfinie depuis plusieurs mois, ou tout simplement depuis plusieurs années, ils ont vraiment leurs priorités qui veulent absolument sécuriser au plus vite. Mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas signer un Paul Pogba sans avoir une garantie sportive qui est complètement assurée juste derrière. Le PSG est tout simplement en train d'avancer petit à petit, mais le PSG, je suis sûr que cet été vont arriver, que cet été, ils vont réussir un Mercato tout simplement impressionnant. Après, bien sûr, les dossiers restent complètement à suivre. De mon côté, j'espère encore que Zidane va signer au PSG, et surtout qu'on va récupérer Chouameni et Paul Pogba. Pour moi, ces trois priorités du PSG peuvent faire un bien fou au PSG. Et il faut surtout que ce week-end, le PSG arrive vraiment à trouver la bonne négociation avec Zidane. Qu'ils arrivent justement à trouver un compromis entre Campos et Zidane. Mais encore une fois, je pense sincèrement que le PSG a complètement tout prévu derrière. Le PSG est vraiment trop fort, et le PSG a vraiment l'habitude d'avoir une vision clairement sur le long terme. Les amis, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à me dire tout simplement si vous pensez que ces trois dossiers sont complètement perdus, ou bien sûr qu'il reste encore des chances de les signer. Les amis, encore une fois, merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, profitez-en bien. N'oubliez pas bien sûr de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris. Sous-titrage ST' 501